Salut à tous, c'est Sukhoi et aujourd'hui on attaque un nouveau First Contact puisqu'on part à la découverte de Frontline, The Longest Day qui vient de sortir sachant que je joue sur une version qui était encore bêta même si comme vous pouvez le constater quand vous verrez cette vidéo, le jeu est désormais en vente mais donc peut-être avec une version un poil différente de celle que j'ai entre les mains donc The Longest Day, le jour le plus long, c'est dans la série Frontline qui a déjà sorti au printemps dernier Road to Moscow, qui sont des wargames un petit peu de découverte au niveau de ce genre puisqu'ils sont très faciles d'accès comme vous pouvez le constater il y a beaucoup de gros boutons simplement parce que la plateforme de développement de base est bien l'iPad ou les tablettes d'une manière générale et donc il y a des versions PC mais clairement le jeu n'est pas spécialement pensé pour ça au départ alors oui en termes d'options c'est assez pauvre j'ai juste mis en niveau dit Wargamer c'est beaucoup dire mais si vous voulez plus de ressources et moins de prestige il suffit de cliquer dans cette zone et vous passez au niveau normal on va nous jouer en Wargamer et on va lancer la campagne puisque ce n'est que du solo et comme vous pouvez le constater on parle évidemment ici du débarquement en Normandie avec 5 grands scénarios tout simplement qui reviennent sur les 5 plages de débarquement Utah, Omaha, Gleud, Juno et Sword et on débute le jeu sur Utah comme vous pouvez le constater sachant qu'ensuite le jeu peut aller jusqu'à quelques villes alentours mais donc le jeu est bien centré sur le débarquement et non pas sur la campagne Normandie voire la campagne de libération de la France lors de la seconde guerre mondiale on clique ici tout simplement ça charge la carte et on nous donne donc les objectifs vous voyez on est donc évidemment le 6 juin 1944 on doit capturer tous les objectifs avant le tour numéro 75 vous voyez ce sont des scénarios, il y en a peu mais ils sont très très longs et après on a quelques objectifs optionnels qui servent un peu de tuto puisqu'il faut utiliser la compétence de retranchement et la compétence de transport on nous explique un petit peu comment ça marche puisque les objectifs sont symbolisés par les drapeaux mais également il y a des radios, des tours de radios qui permettent de débloquer de nouvelles zones dans la carte quand on va voir la carte initialement elle n'est pas complète et si on parvient à sécuriser certaines villes on peut ensuite appeler les renforts depuis ces villes et non pas depuis la zone de base alors comment ça se présente ? comme un wargame classique un peu type descendant de Panzer General type Panzer Corps notamment en quand même beaucoup plus simple mais également avec une panne graphique un peu différente donc pas vraiment de brouillard de guerre ça c'est un des premiers points qu'on remarque sur la carte puisqu'on voit dès à présent l'arrière-garde allemande sur la carte sans aucun problème on a déjà mis pied-à-terre avec nos troupes américaines de base et on a encore des troupes à faire débarquer on va voir comment on s'y prend sachant qu'ici on a évidemment les zones de plage qui sont pas très bien défendues même s'il y a des bunkers qui sont symbolisés ici et également, alors là c'est pas du tout un jeu qui se veut une simulation historique quoi que ce soit il y a des goliaths sur la plage donc des espèces de mines explosives évidemment mais surtout contrôlées à distance par l'adversaire donc ils peuvent bouger et qui occasionnent des dégâts exceptionnels que ce soit contre l'infanterie, les blindés mais également l'artisserie voilà du coup, comme vous pouvez le constater les objectifs sont de sécuriser certaines villes en premier lieu d'abord on va dire des camps qui sont proches de la côte puis les villes qui sont en arrière-plan notamment Pont-la-Baye ici voilà, Sainte-Mère-l'Église ou 40 ans donc évidemment des zones de combat de Normandie qui sont restées extrêmement célèbres dans l'histoire ça fonctionne à base d'hexagones il faut zoomer pour bien voir la carte et c'est très simple il suffit quand on sélectionne une unité de cliquer quand on veut déplacer et ensuite on a une attaque également évidemment les unités sont différentes ont des caractéristiques notamment au niveau des dégâts qu'elles infligent en fonction des types d'adversaires qu'elles rencontrent donc là par exemple j'ai un Rangers qui est particulièrement utile contre de l'infanterie ou de l'artillerie et qui fait peu de dégâts contre les cibles blindées ce qui paraît assez logique on a ça, on a des fusiliers ou plutôt de l'infanterie régulière qui vous voyez est un peu moins efficace tout simplement même type de stats mais moins efficace et ici on a également l'infanterie d'assaut donc là qui est un peu mieux également mais qui n'est pas au niveau des Rangers qui sont donc mes unités d'infanterie les plus capables ok, on a donc des barges de débarquement qui transportent différents types d'unités il faut donc regarder à chaque fois si c'est des ingénieurs là il y a des camions de ravitaillement c'est important, vous verrez pourquoi ensuite donc on a un petit peu de stratégie dès le départ à savoir où on répartit nos hommes, où on les fait débarquer en sus, on a également des ressources qui sont symbolisées en bas, 1500 en l'occurrence et qui dépendent 1. du niveau de difficulté et 2. des points que vous réussissez à capturer de manière rapide ou non, etc. donc les différentes unités de la mission sont listées ici et elles coûtent toutes des points de ressources que vous pouvez donc dépenser ou ne pas dépenser tout de suite et les utiliser plus tard si vous pensez que vous avez suffisamment de force dès le départ on a donc quelques blindés mais également de l'artillerie, de l'infanterie et des frappes aériennes ce qui peut être bien pour attaquer une cible un peu éloignée qu'on n'arrive pas à approcher notamment si c'est de l'artillerie à longue portée ok, donc on va se concentrer d'abord sur la plage normande évidemment ce first contact ne vise qu'à vous donner un aperçu du jeu et notamment de son gameplay en aucun cas je n'aurai le temps de finir les 75 tours ce qui est assez impressionnant sur cette vidéo ce n'est pas l'objectif alors on va commencer par déplacer les unités qui sont déjà sur la plage puisque de toute façon les autres ne peuvent pas arriver mais les ingénieurs sont importants puisque ce sont les seuls techniquement à avoir des détecteurs de mines et donc pour éviter à mes soldats de sauter sur des mines antipersonnelles on va commencer par engager le Goliath puisque vous pouvez le constater j'ai de l'infanterie régulière ici qui a une portée de deux cases et donc ça va passer je peux me déplacer ici alors vous voyez immédiatement je passe en rouge ça veut dire que mon unité est faiblement défendue tout simplement parce que je suis sur une case un peu spécifique avec des obstacles anti-chars, anti-infanterie également donc ça fournit un malus alors qu'ici vous voyez cette unité allemande elle est retranchée et a donc un bonus elle est passée à plus de 125% de défense et elle est affichée en vert alors que moi j'ai moins 15% de défense à l'heure actuelle mais je peux quand même tirer sachant que normalement je devrais occasionner un point de dégâts et en prendre zéro les points de dégâts représentent en fait la force des unités donc ça c'est un petit peu comme si vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai pu faire sur War Armor Armageddon avec la force c'est à la fois la puissance de l'unité et ses points de vie quelque part puisque quand on tombe à zéro elle disparaît de la carte et plus vous perdez de points de force et moins vous êtes efficace au combat en tout cas en attaque donc il suffit de tirer ça marche et ça fait disparaître la mine puisque comme je vous l'ai dit et bien il y avait un point de force et il l'a perdu donc ces points de force symbolisent également le nombre d'unités on est à l'échelle un peu opérationnelle donc quand vous voyez 10 en fait on considère que c'est un groupe de D-Rangers c'est d'ailleurs pour ça qu'elles perdent en efficacité quand la force diminue donc cette menace étant éliminée de base je fais débarquer mon ingénieur et vous voyez immédiatement lui il détecte des mines qui sont donc disposées ici il y en a peut-être d'autres sur la côte donc ça c'est à bien prendre en compte immédiatement sinon je risque de les trouver avec mes autres unités d'infanterie qui ne les détectent pas et qui sautent dessus donc ça peut être un problème ici je me méfie énormément de ce Goliath qui risque de bouger et j'ai rien qui puisse vraiment l'empêcher d'agir donc j'espère qu'il a une portée que d'un évidemment c'est très puissant mais c'est une très courte portée donc je ne vais pas trop bouger dans la zone où il est et je vais passer par par en bas ici là je peux avancer un peu mais j'ai un peu peur quand même je ne bougerai peut-être pas ce tour-ci je vais faire débarquer peut-être mon ingénieur on va le mettre ici voilà là j'ai un camion de ravitaillement et j'en ai un autre qui est ici on va répartir ces forces là là j'ai un Pioneer donc lui il est équipé de lance-flamme normalement on fait débarquer ici vous voyez c'est du lance-flamme donc c'est assez puissant contre l'artillerie et par contre c'est à très courte portée on a du Sherman qui est également dans des petits navires pionniers on a du mortier également ça peut être utile évidemment à distance on va voir ce que ça donne et enfin les charges je préfère les faire débarquer ici puisque les obstacles les empêchent de bouger normalement voilà a priori j'ai bougé tout ce que je voulais je peux utiliser ce bouton là qui permet de vérifier les unités qui n'ont pas bougé celle-ci n'a pas bougé mais comme je vous l'ai dit j'ai peur du Goliath donc je ne bouge pas et là c'est pareil et à la limite celle-ci elle peut aller un peu au nord voilà du coup je suis satisfait de mon tour et je peux passer à l'objectif suivant sachant qu'on peut identifier les objectifs toujours en cours de jeu logique pas oublier ces fonctionnalités là qui sont a priori en plus simples à accomplir je passe mon tour c'est aux allemands de jouer évidemment ils sont en défense ils n'ont peut-être pas beaucoup bougé si petite attaque du bunker là et c'est tout le Goliath finalement n'a pas bougé bon on va se débrouiller autrement ici je suis condamné à avancer de toute manière je peux déjà faire débarquer mon Sherman vous voyez lui évidemment est beaucoup plus efficace contre des unités type blindé et ça tombe bien parce que je n'ai pas beaucoup d'unités dans le genre à l'heure actuelle je peux également avancer à ce niveau là je vais avancer mon démineur qui ensuite il y a des petits messages de tuto qui apparaissent peut désarmer les mines et il ne voit rien dans la zone donc a priori je pense qu'il n'y en aurait pas d'autres en tout cas je n'en vois pas j'avance ici méfiance avec le Goliath mais de toute façon il faut bien avancer un jour donc je bouge dès maintenant j'amène mon camion de ravitaillement qui lui permet à la fois de recharger les unités en munition puisqu'il y a une petite icône de munition ici et en force il faut qu'elles aient évidemment perdu de la force pour qu'on puisse le faire de ce côté je me déplace un peu par là ici j'ai également un pionnier qui n'est pas loin qui est un lance-flammes qui sera utile je peux déjà débarquer un tank bizarrement il n'a pas vraiment débarqué mais il est considéré comme retranché de toute manière voilà donc tant mieux sans doute parce qu'il est encore dans la barge mon mortier lui il faut qu'il débarque également et ici il va bien falloir avancer un jour même si j'ai peur de mon camarade le Goliath je fais débarquer mon ingénieur et vous voyez immédiatement il identifie des mines donc je ne peux pas vraiment bouger ces unités là pour le moment je suis un peu bloqué là c'est pareil j'ai voulu débarquer mon camarade de ravitaillement dans la zone sauf qu'il sera limité par les obstacles anti-véhicule ok ici j'ai vraiment peur de ce Goliath je ne vous le cache pas je vais avancer d'un mais ça m'effraie un peu là pareil j'avance je me rapproche du bunker et tant pis si je prends des risques pour le moment il ne se passe rien ok ok donc on passe aux allemands donc vous voyez l'environnement sonore est assez limité troisième tour c'est quand même pas évident de planifier une mission sur 75 tours il faut quand même bien anticiper ce qui se passe comme je vous le disais les unités sont spécifiques elles ont donc également des capacités spéciales là par exemple l'unité de rangers je peux cliquer sur l'option marche et elles se déplacent non pas de 3 cas supplémentaires voilà donc ça ça peut être utile mais ça demande un tour un tour complet pour être activé certaines peuvent se retrancher notamment si elles ne bougent pas les ingénieurs par exemple ont des grenades fumigènes ce qui leur permet de se cacher parce qu'ils ne sont quand même pas très bien défendus donc comme vous le constatez les unités sont différentes et elles ont de l'expérience voilà il y a une case XP qui s'acquiert au combat tout simplement et qui est partagée par toutes les unités du même genre donc si avec ce ranger je détruis le Goliath par exemple je vais gagner de l'expérience et cette expérience sera partagée parmi tous les rangers quand je passerai au niveau suivant je débloquerai sans doute l'option suppressive ici voire d'autres choses j'avance mon ranger et j'attaque le Goliath là on m'explique un petit principe du jeu c'est important c'est que les unités d'artillerie et le Nobelwerfer vous m'excuserez pour mon accent allemand est une unité d'artillerie et donc elle entre automatiquement en action quand une unité alliée alentour tire qu'elle soit un tir défensif ou offensif donc il faut toujours attaquer en premier l'artillerie ennemi avant d'essayer de régler son compte aux autres unités ici je peux enfin être proche du bunker et vous voyez avec le lance-flamme forcément on fait très mal puisque j'ai quand même 100 contre l'artillerie alors je ne sais pas si le bunker c'est considéré comme armor ou artillerie mais a priori je dirais que c'est de l'artillerie on peut en plus essayer de forcer le destin donc là je peux tirer avec mon char mais il y avait 0 de prévu un petit coup de lance-flamme et immédiatement il passe à 6 ici on essaie d'avancer également et on attaque alors on nous explique également qu'une unité ne peut pas utiliser plus de 3 attaques par tour elle est dite épuisée il y a un petit symbole d'épuisement qui fait que ça veut dire que si elle est attaquée de nouveau elle ne pourra pas réagir je ne peux pas profiter de cet avantage puisque je n'ai pas d'autres unités dans la zone mais ça aurait pu être utile vous voyez les petits tutos déclenchent mais pour le moment ce n'est pas bien dramatique alors est-ce que je déplace mon dé mineur attention je suis à portée du bunker et je remarque qu'ici il n'y a plus de mine j'en détecte ici mais bon ce n'est pas bien dangereux en tout cas pas pour le moment j'avance avec mon char qui là est resté dans sa petite bassine alors je pense que c'est un petit bug graphique et ici je peux enfin bouger puisque le Goliath a disparu comme je vous l'ai dit j'ai gagné un tout petit peu d'XP face au Goliath voilà la barre une légère barre verte qui est apparue dans cette zone je peux enfin attaquer le bunker même s'il vaudrait mieux d'ailleurs que je vérifie qu'il n'y ait pas de mine c'est un peu risqué je vais peut-être je vais peut-être attendre un tour de plus avant de déplacer mes troupes ok qu'est-ce que je n'ai pas bougé ce Ranger là a priori lui il risque pas grand chose mais attention il y a une MG42 qui est très très forte contre l'infanterie ça vaut sans doute pas le coup d'y aller et surtout elle tire à 2 donc si je me mets ici par exemple je vais y échapper voilà donc là je peux attaquer soit le bunker mais il y aura une contre-attaque et notamment de l'artillerie soit je peux attaquer un petit peu le 9 voilà ce fameux tubelance roquette puisque je ne vais pas y arriver avec le nom puisque ça diminuera sa force et donc ça diminuera son utilité sur les prochains tours donc on va faire ça il y a quand même une réaction du bunker puisque c'est une utilité allez donc ça s'est beaucoup moins bien placé que prévu du coup vous voyez je suis tombé à 5 en force alors que j'étais à 10 donc parfois les résultats annoncés ne sont pas représentatifs de ce qui va se passer c'est juste une estimation vous pouvez faire confiance ou non je débarque mon mortier qui lui tire à 3 cases donc il sera utile pour la suite je pense que ça suffit pour le moment ici j'ai envie de vérifier qu'il n'y a pas de mine donc je passe aux allemands de ce côté les bunkers réagissent là c'est pareil attention pareil je suis au niveau de la zone d'artillerie ça c'est pas bon j'ai plus qu'un point de force je risque de perdre cette unité vous voyez comme quoi parfois être au contact c'est dangereux pardon je n'arrive pas à fermer la fenêtre c'est pas grave ok très bien donc on peut agresser encore une fois l'adversaire ou se concentrer sur d'autres zones moi j'ai envie d'avancer et vous voyez tout de suite il y a des mines dans cette zone ça c'est quand même embêtant sachant qu'en plus je n'ai pas de je n'ai pas de renfort donc comme on le disait on peut transporter certaines unités ça fait partie de leurs compétences d'ailleurs je vais le faire parce que c'est une option un objectif secondaire pardon ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans la zone mais là c'est pour l'objectif secondaire remarquez je peux juste me déplacer d'un et engager l'artillerie ennemi le bunker plutôt mais j'ai raté et lui il ne m'a pas raté vous voyez c'est quand même pas évident loin de là même hop encore des mines mais là on va pouvoir faire mal quand même à force un soutien du bunker ça suffira pas l'artillerie contre attaque je pense qu'on peut faire encore mieux là je suis passé au milieu des mines je pensais qu'il éviterait là il a été un peu stupide donc vous voyez il a perdu des points de santé j'aurais dû mieux regarder son parcours son chemin parce que là pour le moment ça ne se passe pas super bien le bunker ne peut plus réagir je peux donc attaquer cette petite unité et là je peux attaquer de nouveau avec ce ranger mais comme vous voyez il n'a qu'un point de force donc au combat il n'est pas du tout efficace c'est bien dommage par contre mon lance-flammes lui peut arriver ici et je bénéficie en plus d'un bonus en attaque par le flanc et vous voyez ça fait très mal puisque j'ai enlevé 9 points de force à l'ennemi en un seul tour ça c'est quand même une réussite et on continue de faire mal à cette unité d'artillerie ici je rapatrie mon camion de ravitaillement puisque j'aimerais bien donner ensuite des forces à mon char et de ce côté on peut continuer d'ailleurs d'attaquer c'est pas un grand succès et là un coup de lance-flammes ça devrait faire du bien voilà il ne peut pas réagir et le bunker est éliminé et on peut avancer allez pas derrière les lignes ennemies mais on avance tranquillement alors évidemment les obstacles anti-charge j'avance quand même c'est simplement que vous voyez la vitesse est extrêmement réduite puisque je n'avais qu'un hexagone de déplacement alors qu'en terrain ouvert je peux me déplacer beaucoup plus loin de ce côté je me sens un peu léger pour attaquer ce bunker donc dans ce cas qu'est-ce que je fais ? j'appelle des alliés ça ne sert à rien voilà de perdre du temps tiens je vais utiliser unité aéroportée sachant que si je veux faire ça vous voyez on me donne les hexagones où elles peuvent être larguées en parachute en l'occurrence les hexagones vert c'est peut-être pas le bon moment parce que c'est un peu trop derrière les lignes ennemies là je ne me sens pas assez fort donc je verrai ça plus tard j'aurais voulu avoir en fait de lance-flammes mais on ne m'en propose pas donc tant pis pas de lance-flammes très bien on peut donc avancer avec ces unités-là c'est risqué on va se mettre ici puisqu'on est quand même un peu protégé voilà on a hâte à être à 2 contre 1 et on fait tout de suite baisser la force est-ce qu'on a tout bougé non ce véhicule évidemment n'a pas bougé et du coup maintenant c'est bon on passe au tour suivant les allemands les allemands se contentent de réagir un moment là comme vous pouvez le constater il y a un objectif important à capturer attention il y a une unité d'artillerie extrêmement puissante à cet endroit qui est surtout d'ailleurs puissante contre l'artillerie ennemie et surtout il y a des allemands qui sont retranchés vous voyez plus 40% en bonus du panzer 3 notamment et pour percer ce genre de blindage il faut les unités spéciales ici on continue de faire mal et on avance tranquillement vous voyez il y a un champ de mine autour voilà hop du coup on avance tranquillement sans beaucoup de risque au centre comme je vous le disais j'ai envie de donner de la santé à ce char et du coup il suffit d'utiliser l'option recovery qui sont des soins et de l'appliquer aux unités alors vous voyez des chiffres sont apparus au dessus ce sont simplement les chiffres le coût en ravitaillement si on choisit de sauver une de ces unités sachant que ce coût est déduit ensuite des 1500 que je possède à l'heure actuelle donc tout de suite les blindés c'est beaucoup plus cher que l'infanterie puisque mon ranger est presque mort et ne coûte que 28 aucune raison de ne pas le faire et j'en profite quand même pour soutenir mon char puisque dans cette vidéo j'en aurais besoin voilà c'est bon on est passé à cette unité là on enlève voilà on déclic comme ça on n'est plus dessus et on peut avancer alors pour le coup ce char a été réparé donc ne peut pas vraiment bouger et là je n'avais pas remarqué mais vu que le ranger était proche d'une unité ennemi il n'a pu être augmenté qu'au niveau de 4 et non pas de 10 c'est pour ça qu'il ne s'est coûté pas cher on peut en terminer avec l'infanter la vertillerie en tout cas c'est ce que j'ai cru ça n'a pas marché là cette fois-ci ça a marché on m'explique que quand on élimine une unité on gagne un tir supplémentaire mais pas des points de déplacement comme le char ne peut pas atteindre d'autres unités il reste ici vous voyez c'est assez drôle il est resté dans sa barque mais comme je vous le disais c'est de la bêta et il y a eu des changements par rapport à cette build là pour le coup je peux continuer d'utiliser cette petite unité vers le nord pourquoi pas je la sens quand même un peu légère encore une fois je peux appeler des soutiens notamment du Mathilda ou du Stuart ça peut être utile parfois de prendre des renforts dès le début du jeu lui je vais le passer en transport parce que c'est un objectif secondaire du coup j'ai remporté l'objectif secondaire parfait et vous voyez ma zone de déplacement a augmenté et mon type également je pense de dégâts est différent alors j'ai aucune raison de me déplacer vraiment dans cette zone puisque de toute façon l'ennemi est à portée donc attention j'aimerais bien le mettre plutôt par là mais je peux pas vraiment bouger mes unités il va falloir faire des choix dès maintenant moi j'aimerais bien attaquer cette position là voilà et comme je le disais j'aimerais rajouter une unité au nord je vais donc faire débarquer un Stuart vous voyez quand je sélectionne le Stuart on me dit où je peux apporter cette nouvelle unité et juste sur la plage pour le moment mais comme c'était expliqué dès le départ si on capture des villes notamment celle-ci ou celle-ci ensuite vous aurez également du ravitaillement qui pourra être appelé depuis ces villes ce qui sera évidemment utile pour frapper ensuite l'arrière-garde allemande donc là j'appelle un Stuart vous voyez immédiatement il apparaît sur la carte et il ne peut pas être bougé ce tour-ci on pourra le bouger au prochain tour son coût est déduit de mes ressources et donc j'espère avoir fait le bon choix même si là c'était vraiment pour vous montrer ce n'est pas forcément la meilleure tactique à utiliser de ce côté-ci j'avais joué parfois c'est vrai qu'on oublie un petit peu ce qu'on a fait j'ai du ranger dans cette zone voilà mon dé mineur il est un peu bloqué par les autres unités donc inutile de le déplacer et j'ai pas fait mes choix en haut et c'est tout donc on va partir un petit peu en haut on va essayer de contourner tout ça attention la flac 88 c'est très dangereux contre les blindés donc là vous voyez on a un petit groupe seulement 3 unités mais qui sont bien à combiner pour l'ennemi donc méfiance voilà donc là on m'explique les avantages ou les avantages du terrain pour le moment par exemple je suis en terrain ouvert donc j'ai des malus et si j'engage l'adversaire je risque moi de perdre plus que lui donc je ne vais pas tirer j'essaie de rester discret impeccable du coup on peut passer et laisser les allemands jouer qui une fois de plus sont vraiment en défense dans ce début de partie donc ils n'ont pas de raison de bouger par contre voilà il a pris l'opportunité là-bas puisqu'il savait qu'il était meilleur que mon range et c'est de nouveau à moi je peux déplacer mon Stuart et hop le renfort a été utile de ce côté j'aimerais avancer mais je ne peux pas vraiment c'est lent en tout cas attention à la flac mais elle ne tire qu'à 2 et je suis à 3 cases donc ça c'est bon pour moi je peux commencer à attaquer le mortier ennemi et j'attacherai au lance-flamme au prochain tour au centre au centre ça va un peu mieux j'aimerais quand même bien réparer complètement cette unité là hop vous voyez on ne peut pas la remettre au maximum à chaque fois il faut attendre et également je peux de nouveau approvisionner aussi les unités alentours en munitions puisqu'elles en ont dépensé de ce côté là on va avancer assez logiquement attention au Panzer III qui tire à 2 cases c'est pas énorme lui tire à 4 donc bonne portée là on a de l'infanterie qui peut faire mal j'aimerais bien appeler une frappe aérienne pour vous montrer comme ça hop ça me coûte 100 points et on sélectionne les cibles qu'on veut moi j'ai envie d'attaquer en priorité cette artillerie du coup mon Spitfire arrive et attaque et vous voyez il est passé de 10 à 6 mais ça coûtait quand même 100 000 donc c'est assez cher payé j'approche avec mon lance-flamme encore une fois je suis sur une case un peu rivière donc j'ai un désavantage en défense ça c'est toujours à prendre en compte et ici je peux encore déplacer mon artillerie mon mortier pardon que je déploierai au tour suivant on avance avec les chars pas de problème là vous allez voir on va pouvoir frapper je commence à utiliser mon ingénieur au cas où il y aurait des mines mais je pense qu'il n'y en a pas et on va mettre une opération là combinée dans cette zone première chose on utilise toujours en priorité les unités qui sont les plus en forme même si là je n'ai pas beaucoup de solutions je vais attaquer l'artillerie ennemie hop j'ai obtenu une promotion du coup comme je vous le disais je gagne des compétences supplémentaires en l'occurrence des grenades fumigènes pour le coup donc vous voyez ça me moque ça me moque 80% de plus en défense et par contre je réduis mes dégâts de 90% c'est vraiment quand on est en panique et l'XP augmente donc l'XP c'est aussi pour simplement les qualités des unités attention on remarque qu'il y a une unité allemande cachée dans la montagne mais c'est déconscrit donc c'est pas bien dangereux je peux à priori m'emparer du point allemand je le ferai plus tard au tour prochain j'aurai sans doute du coup un point de victoire qui sera nécessaire pour la fin du jeu je peux engager l'ennemi ici je vais le faire mais il va évidemment répliquer comme il est protégé il fait beaucoup plus mal mais là j'ai renvoyé son tir sur cette offensive on s'en sort bien pas de problème là on peut continuer d'attaquer c'est raté c'est encore raté ça par contre c'est plus étonnant l'ingénieur lui j'aimerais pas trop le mettre on va remarquer peut-être que corps à corps il est pas mal oui et il est fatigué le pauvre homme hop on s'approche de la ligne de front sur ce point aussi ici par contre je suis beaucoup plus faible j'ai juste envoyé une petite unité donc ça a peut-être mal se terminer on passe ce tour on va jouer le dernier tour pour cette vidéo de First Contact je pense que ça vous présente déjà pas mal le gameplay les allemands jouent utilisent toutes les unités qui sont apportées attention on commence à déplacer histoire de soutenir là ce front qui est important parce que c'est un point de victoire que je peux capturer d'ailleurs avec mon lance-flamme et je vais le faire vous voyez hop le drapeau est devenu américain et j'ai a priori capturé cette zone même si je pense qu'il faut que j'élimine les unités alentour pour vraiment être tranquille vous voyez comme c'était un point important on m'a informé de ce qui se passait autour et vous voyez deux types de mines ont été dévoilés enfin en tout cas je crois il me semble que je ne les voyais pas avant donc c'était vraiment utile de ce côté là on peut en finir avec le looker les plages sont libérées et je peux avancer et j'aurais dû avancer même plus loin pour enlever toutes les mines du coup je peux utiliser mon mortier vous voyez je vais enlever du camion et engager à distance cette unité qui ne peut pas réagir puisque je ne suis pas à sa portée on continue elle a commencé à avoir du mal à répliquer tout simplement parce qu'elle est en assuréité numérique j'ai peu eu de chance et en échange j'ai eu un critical parfois ça se vous pille mal la fatigue étant au rendez-vous désormais je peux attaquer à fond il ne pourra pas réagir tant mieux voilà 3 et on peut même attaquer au lance-là il ne reste qu'un petit point de défense ici il faut que je fasse très attention puisque je suis je suis attaqué par une autre mitraille donc je vais utiliser la fonction marche et étendre ma zone de déplacement même si j'espérais que ça me ça me déplace en fait par ici mais comme vous voyez tout est bloqué donc je vais juste décaler cette unité-là et rapatrier mon ranger derrière voilà parfait comme ça il se rapproche en plus du véhicule de ravitaillement et je pourrais le remettre en pleine forme pour le prochain tour à ce niveau-là on n'a pas vraiment attaqué cette zone pour le moment on a un petit blindé qui nous attaque qui est dangereux contre l'infanterie c'est évidemment pas bien bon donc là je vais juste me rapprocher de la zone sans attaquer mais je vais éliminer la dernière défense allemande voilà ici comme j'ai joué je ne peux pas me retrancher de toute manière donc on part au nord où on a encore quelques unités mais qui ont bien du mal à être efficaces sachant que l'objectif c'est l'artillerie pour le moment je me fais tirer dessus par la flaque qui est à portée et ça a été une catastrophe vous voyez je passais à 1 et lui n'a peu de dégâts donc ça ça a bien à prendre en compte voilà donc cette zone de la carte est très compliquée ça pourrait se solder par pas par une défaite mais en tout cas par vraiment un flanc qui fonctionne mal j'ai perdu mon lance-flamme ici les allemands réagissent en tout cas essayent et vous voyez là il y a en plus un marines un marines allemand c'est assez mystérieux qui est apparu également dans la zone pour venir secourir ce point-clé voilà du coup je pense que vous avez pu en voir assez sur Frontline de Longest Day pour vous faire une idée du type de jeu c'est évidemment beaucoup plus agréable quand même sur tout ce qui est tablette il faut le reconnaître mais ça peut être un wargame léger assez sympa à pas trop cher voilà n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le jeu si vous voulez également avoir un let's play pourquoi pas des 5 grands scénarios il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant ici je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne à plus ciao et je vous dis à bientôt Merci.